Autour de ce plateau, depuis le début de l'émission, vous avez dû rigoler en me disant ils sont hyper premier degré les gars, ils ont des cœurs sur tous les vêtements, c'est pas un hasard, vous voulez nous parler de cœur, Jeannane ? Oui, parce que je l'observe partout, le cœur en ce moment, Daphné, dans les magazines, dans la rue, sur le plateau comme vous venez de le dire de Je T'aime, etc. Il y en a en ce moment partout, et du coup, on le connaît, c'est ce symbole-là, il est bon. Bah oui, il est trop mignon, non ? Voilà, donc c'est ce symbole-là qui m'a intriguée, et je me suis dit, tiens, mais qui l'a dessiné, d'où il vient en fait ce cœur, ce motif ? En fait, c'est un motif de l'Antiquité, et à la base, c'était une feuille de lierre, donc c'était toute autre chose, et cette feuille de l'air représentait Dionysos, c'était le dieu du vin et de la sensualité, et très vite, ce lierre, il a été schématisé, et il a été lié aussi à l'organe du cœur, et cet organe, en fait, à l'époque, on pensait que les émotions, les sentiments, venaient directement du cœur. Donc voilà, il y a eu un petit migmac de tout ça, le sang, le lierre schématisé, l'organe du cœur, tout ça a donné ce petit symbole. Bon, ça, c'est pour l'analyse historique, mais le cœur, il est très présent aussi sur le plateau. Voilà, et tout le monde en a porté, tout le monde a joué le jeu, parce qu'en ce moment, il y en a partout, partout, partout. On en parle, on a aussi envie de donner de l'amour à l'autre, et puis surtout, voilà, on a envie d'en porter. Et c'est pour ça que la mode s'est emparée de ce symbole, de ce motif. Regardez, par exemple, il y a Gucci qui défile avec des cœurs, vous avez aussi Dior, Caparelli, donc la haute couture est combée complètement love de ça. Et moi, j'adore aussi, franchement, j'adore, c'est plutôt rigolo, et du coup, je me suis dit qu'on allait passer à l'acte pour un défilé plein de cœurs. Alors, un petit défilé d'amour dans cette émission. Vous, déjà, vous êtes recouverte de cœurs. Ah oui, mais bon, au moins, on en parlera juste après, Daphné. Mais tout de suite, un look avec le motif cœur. Je vous demande d'accueil, s'il vous plaît, Daphné, pour le look du jour. Eh, vous êtes-vous là, Daphné, regardez. C'est hyper rare que je rencontre une autre Daphné. Daphné, Daphné. Salut. Voilà, et de l'amour, voilà, on porte de l'amour tous ensemble. Alors, ça, c'est le look jour, bien évidemment, casual, comme on dit. Un look que vous allez porter pour aller au boulot, pour aller déposer vos enfants, pour tout ça. Et c'est très joli. Vous voyez, c'est assez subtil. Donc, on est sur des pulls à messages. Donc, là, c'est l'automne, on en parlait tout à l'heure. Donc, on voit un petit pull un petit peu chaud. Rouge, ça, c'est la couleur aussi de la passion, de la sensualité, avec le petit message love. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous avez aussi des jeans avec des petits motifs cœur. Alors, ça, on se dit que peut-être, ça peut faire un peu too much, mais c'est très, très joli. Et la petite paire de baskets blanches, simple, parce qu'on ne va pas en rajouter. Là, c'est plutôt cool. Très bien. Là, on applaudit Daphné. Merci beaucoup, Daphné. Très joli. Très joli, le coup. C'est là. Et on accueille tout de suite Laetitia pour un look soir. Bon, je remercie Daphné et Laetitia, c'est des filles du public. Donc, voilà, ça fait toujours plaisir de participer à cette émission. C'est une preuve d'amour que nous fait notre public. Laetitia, elle est habillée plutôt soirée. Super chic. Vous aimez bien, Daphné ? C'est super chic. Ça vous va très bien, en tout cas. Et c'est encore une fois des petits cœurs. Vous avez un joli pantalon comme ça, un pince. Retournez-vous sur le côté, Laetitia, pour montrer. Et vous avez ce sac. Alors ça, moi, je craque pour ce sac. Donc, c'est des petits détails. C'est un petit accessoire où vous avez le fameux cœur qui est transpercé par la petite flèche. Mais c'est un joli sac. Donc, voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des looks jolis. Il y en a pour tous les prix. Ça, c'est super important parce que je vous ai montré tout à l'heure de la haute couture, du pré-tap. Mais là, ce sont des choses qui sont accessibles. Je vous mettrai les références des produits sur le site. Et on a même des petites chaussures avec le petit cœur comme ça. Donc, c'est trop mignon. Bon, Alexandre, est-ce que ça te plaît ou pas un avis d'homme quand même sur ces looks cœur ? Moi, j'aime bien ce petit look thématisé, ouais. Le petit cœur, ça me parle, ouais. Ah, bon, bah c'est bien. Merci beaucoup, Laetitia. On l'applaudit. Voilà, et ça aussi, elle peut les mettre en soirée. Non, parce que là, on a parlé du matin. On a parlé du soir. Mais vous, vous avez un look improbable quand même. Mais en tout cas, chaque pièce seule est intéressante. Moi, j'adore ce petit chemisier. J'adore. Si on le porte avec un jean un peu clair et des talons simples, mon tutu, il est mignon, on voit à peine les cœurs. Et mes petites ballerines aussi. J'ai un copain qui fait des soirées pour les célibataires pendant la Saint-Valentin. Ah bah voilà. On peut arriver comme ça un petit peu. On lui conseille ce look. Donc, merci Daphné, merci Laetitia. C'était pour vous expliquer un petit peu que il y a du cœur partout, il y a de l'amour partout, Daphné. Et c'est un petit peu en adéquation avec notre émission. Donc, j'étais obligée de vous en parler. On vous mettra toutes les références. Oui, et il y a mon petit bonus homme aussi. Il y a une marque qui fait des petits t-shirts pour hommes. qu'à Alexandre. Et en fait, vous pouvez broder ce que vous voulez. Et voilà, c'est un petit label de plan d'or français. Il y a écrit quoi ? Cœur Michon. Mais il y a aussi des hommes qui écrivent tout simplement « Épouse-moi » à leur chéri. Donc, c'est trop mignon. C'est fait à la main dans un atelier français. Donc voilà, Cocorico, on aime bien. Et puis c'est toujours faire passer un message d'amour. Et on aime ça dans ce livre. Bien choisir le message. Là, on vous a abreuvé de cœur. Si vous avez envie, à l'instant, de vous habiller en noir et de faire couler votre col, vous pouvez. Voilà, là, on vous en a vu plein. Merci, Claire. On a dit beaucoup. C'est beaucoup. Voilà. Mais en vrai, vous choisissez ce que vous voulez. L'émission d'illuminer. Mais les filles, elles sont partout en ce moment. Mais bien sûr. C'est la tendance. On aime le cœur et c'est la mode. C'est la tendance. Donc, il fallait que je vous en parle. C'est tout. En tout cas, on n'a eu que des références adorables. Elle a choisi les meilleures. Donc, on vous les met sur le site, évidemment, de France 2. Merci beaucoup. Allez. Voilà.